... Alors, en ce moment, je vois qu'il y a une discussion dans le groupe sur comment faire un vase, les méthodes, avec Revolve et un profil, etc. Il y a déjà pas mal de temps, j'avais fait une vidéo... ... sur le sujet, et je pense que ça n'a pas été bien compris, c'est peut-être passé un peu inaperçu. Donc, je refais une vidéo, mais en revenant sur le même projet, parce que cette méthode est vraiment très souple, et je vais tâcher de vous montrer comment on peut faire. Puisque là, il s'agit de faire un vase avec des spirales. Ici, ça ressemble un peu... Enfin, je veux dire, c'est une bouteille qui pourrait être une bouteille de scotch, un truc de ce genre-là, qui n'a pas du tout de spirale, mais vous allez voir qu'on peut complètement transformer ça, pour en faire un peu plus ce qu'on veut. Alors, on va... Donc là, on est à la fin. Une fin possible, on va dire. Je vais en montrer d'autres. Alors, on va revenir au début, pour voir comment ça, que si, que c'est fait. Alors, sketch, on les rend visibles, parce qu'au début, il n'y a que ça. Donc, il s'agit tout simplement d'un sketch. Alors, on va l'éditer, comme ça, on va peut-être mieux comprendre. Où on a tracé, donc, une ligne verticale. Là, il y a 250, on pourrait augmenter, mais bon, ça fait une bouteille de 25 cm, c'est déjà raisonnable. Si c'était un vase de 25 cm, c'est déjà une bonne taille. Et on a donc simplement des lignes qui, comme vous le voyez, ne sont pas fixées. C'est-à-dire que la ligne du haut, puisque ça correspond à 250, elle est fixe. La ligne du bas, elle est fixe, puisque ça, ça bouge. On peut très bien rendre la ligne du haut... Et toutes les autres lignes, donc, qui sont entre les deux, entre le haut et le bas, elles, on voit qu'elles sont en bleu, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas fixées. Et donc, on peut les déplacer à volonté. Alors, quel est l'intérêt ? Sur chacune de ces lignes, on vient faire un plan à un angle dans le menu Construct. On va chercher Planate Angle. Et on crée, là, je le fais pour l'exemple sur la ligne supérieure. Par défaut, là, c'est à zéro, ça veut dire que c'est horizontal. Je vais l'effacer après, parce que ce plan a déjà été fait. Et donc, on fait la même chose pour chacune de ces lignes. Et puisqu'on peut déplacer la ligne, ça veut dire qu'on peut déplacer le plan en même temps. Le plan qui est lié à la ligne va aussi se déplacer. Donc, ensuite de ça, on va revenir... Alors là, je rends tous les plans visibles. Comme ça, on se rend mieux compte. Ensuite de ça, sur chacun de ces plans, on va venir faire un sketch. Le premier, là, on le voit en bleu, c'est le sketch du bas. En fait, je crois que... Je pense que j'ai fait... Je vais lui faire une petite erreur et je pense que j'ai fait deux sketchs en bas. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien important. Ouais, au lieu d'être un sketch 1 sur le plan 1 et un sketch 2 sur le plan 2, il y a deux sketchs sur le plan 1. Bon, pas un drame. Et au fur et à mesure, bien sûr, que je fais bouger le curseur d'historique, on voit les sketchs qui apparaissent et que je rends visibles au fur et à mesure. Donc là, on a juste des rectangles. Rien de très... compliqué. Rien de particulier, j'allais dire. Mais vous allez voir que... On peut... Et on va changer tout ça. Alors, ensuite, l'opération qui nous permet de faire notre bouteille ou notre vase, etc., c'est de faire un loft qui va passer par tous ces plans, enfin, tous ces sketchs, et c'est ce qui nous fait notre bouteille. Alors, on va ensuite venir cacher les plans de construction parce qu'ils nous bouchent un peu et c'est les lignes qui nous intéressent. Donc, si je prends une ligne et que je la déplace, c'est quand ça veut. Quand ça veut. Quand ça veut. Allez. C'était pas la peine. Voilà. Bon, là, ça s'est déplacé. On remet l'historique le loft. Le loft se recalcule. Et on a une nouvelle forme. Normalement, c'est pas nécessaire. Alors, bien sûr, ce qu'on peut aussi faire, c'est aller sélectionner un sketch et l'éditer. modifié, donc, dans ce cas-là, on va tout simplement faire pivoter notre sketch en prenant soin de mettre le centre du pivot au centre du rectangle. Et on va faire pivoter notre sketch de 30 degrés. Stop sketch. Et on a un début de spirale. Il suffit qu'on continue avec le sketch suivant. On va faire la même chose. On va aller faire Edit Sketch. On va faire Move Copy. On va faire attention que le centre soit au centre du rectangle. On pivote de 60 degrés cette fois-ci. Voilà. On fait OK pour fermer le sketch. Et on a un début de spirale sur le bas de cette bouteille. Alors, on pourrait continuer. Je pense que vous avez compris la méthode. On peut bien évidemment aussi aller modifier le sketch lui-même. Dans cet exemple, on va venir... Alors, on va d'abord cacher les autres sketchs parce que tous les sketchs empilés, là, ça nous... ça ne nous aide pas à bien voir ce qu'on fait. C'est le dernier qui est sélectionné. Donc, on sélectionne tous les sketchs avant pour les effets... Enfin, on éteint la lumière. On fait disparaître tous les sketchs. Comme ça, on vaut mieux ce qu'on fait. Et au lieu de ligne droite pour notre carré, je crois que c'est un carré, je ne pense pas que ce soit un rectangle, on va venir faire des arcs pour faire des renfoncements. Enfin, des... Ouais, quelque chose d'un peu plus... Comment dire... Un peu plus mieux bien... Non, un peu plus joli. Peut-être que... Juste des faces plates. Voilà. On fait nos arcs. Je n'ai pas mesuré exactement l'enfoncement de l'arc, mais bon, j'aurais dû. Ensuite, on fait trim pour aller effacer les rectangles tels qu'ils étaient. On vient faire close... On vient fermer le sketch. Et on voit que, immédiatement, notre forme, notre loft a pris en compte cette différence, ce nouveau sketch et notre bouteille. Alors, bon, s'il avait fait ça sur tous les rectangles ou tous les carrés qui sont en bas avec la spirale, ça serait peut-être encore un peu plus joli. Mais bon, l'idée, c'est de vous montrer le principe et comment on peut faire plutôt que de faire exactement tout ce qu'il faut. Alors, dans... Si on veut que ça ressemble peut-être un peu plus à un vase, on va aller prendre le dernier sketch qui est à... Je ne sais plus si c'est 30 ou 20, j'ai du mal à voir, là, millimètres. Et on va passer ça carrément à 150. Voilà. Celui du dessous, on va aussi le bouger un peu parce que sinon, c'est un peu brutal comme ouverture pour que ça fasse un peu plus vase. Voilà. alors on va aller bouger ça aussi. On va lui mettre 120 à peu près. 130, je ne sais plus. 120, oui. Et voilà, on a quelque chose qui, bon, peut-être correspond un petit peu mieux à ce que pourrait être un vase. c'est tout à fait perfectible, c'est loin d'être fini. Mais, bon, voilà, ça donne une idée de ce qui est possible de faire avec cette méthode toute simple que je vous suggère d'expérimenter et de me faire part de vos retours, de me dire ce que vous en pensez. je pense que, voilà, ça fonctionne. Alors, évidemment, ce que je ne montre pas encore, mais après, ça devient trop long. Si on fait, donc, un loft comme ça, entre deux surfaces pleines avec Fusion 360 dans modèle, ce qu'il nous fait, c'est un volume plein. D'accord ? Donc, pour que ça soit un vase, il va falloir aller utiliser Shell sur, donc, la surface du dessus, la grande surface ronde au-dessus, pour lui dire qu'on veut creuser, j'ai mis 2 mm, on peut mettre ce qu'on veut, mais, voilà, c'est la bonne méthode. Alors là, on peut, évidemment, aller modifier la dimension du sketch de départ, ce qui va allonger un petit peu le vase. Voilà. Allez, on va s'arrêter là, je pense que ce n'est pas la peine d'aller plus loin, j'espère que ça vous donne des idées. Salut, à bientôt. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada